Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai fait ? On a perdu tout le monde. D'accord ? Donc, bien réécouter, bien, bien réécouter les indications, bien visualiser la vidéo que je vous ai envoyée en exemple pour ne pas vous louper. Travaillez ça et le secret, c'est que vous écrivez bien, enfin, vous suivez bien les étapes. Là, par exemple, Laetitia, elle a pris de l'avance, elle a fait plusieurs écrits de base, elle a amélioré les différentes versions au fur et à mesure pour pouvoir toucher encore plus son public cible. Et là, elle a carrément ressorti juste quatre points clés qu'elle voudrait aborder pendant son pitch pour vraiment créer de l'émotion parce que nous sommes des humains et le but ici, c'est de créer de l'émotion. Un pitch, un business pitch, ce n'est pas une présentation d'un outil ou de quelque chose juste qu'on vend, c'est vraiment attirer les gens, les canaliser, occuper leur espace mental pendant un certain temps, qui souvent n'est pas suffisant pour qu'ils vous connaissent totalement, mais qui sera quand même suffisant pour qu'ils aient envie de venir vers vous et de vouloir en savoir plus. Ce n'est pas un moment où vous allez vendre, ce n'est pas un moment où vous présentez un outil pour dire voilà ce que ça fait, ce que ça coûte. C'est un moment où vous leur dites je suis là pour vous servir, vous avez un besoin, je suis votre homme, je suis votre femme et en dehors de moi, les autres, c'est rubbish. D'accord ? Donc, il faut vraiment être prêt à ça, les amis. Même si vous aviez toute une journée, ça ne suffirait pas pour que les gens comprennent totalement ce que vous voulez leur apporter. Vous êtes des entités complexes et magnifiques et c'est normal que les gens prennent le temps de vous connaître. Donc là, le but, c'est de leur dire je suis là, j'existe. Et c'est normal que les gens qui ont besoin de vous puissent reconnaître qu'ils ont besoin de vous et qu'ils veuillent venir vers vous plus tard aussi. D'accord ? N'oubliez pas. D'accord ?